Bonjour, bienvenue dans notre émission emportée par la foule, émission de Dialogue RCF et Pop Finance consacrée à l'économie et à la finance participative, au crowdfunding. Avec Patrick Le Camus, nous commençons notre chronique sur ce sujet toujours compliqué, mais porteur d'avenir, qui sont les jetons ? Ah, c'est pas tout à fait les jetons, les jetons, là il s'agit des... il s'agit pas de casino, on joue pas au casino, il s'agit de l'ICO, ou en français ICO, c'est de l'anglais, l'insult coin offering. Pour nos auditeurs, ça fait référence à ce que les anglais appellent l'introduction en bourse, c'est l'IPO, c'est l'initial public offering, et donc on a une nouvelle forme, c'est l'offre initiale d'investissement dans une société, mais un investissement qui ne donne pas droit à des actions et à des droits de vote et à une participation au bénéfice. Je suis actionnaire sans être actionnaire tout en étant actionnaire. Voilà, c'est ça, on investit dans une société, mais en échange, on n'a pas le droit de participer à la vie de l'entreprise, ni de partager les bénéfices. Voilà, l'ICO donne droit, en échange on a des jetons, alors souvent on voit token en anglais, mais c'est la même chose, on a des jetons, et ces jetons offrent la possibilité, dans la plupart des cas, d'accéder à des avantages sur les produits et les services de l'entreprise elle-même. Et que fait la crypto-monnaie, que fait la blockchain là-dedans ? Alors c'est qu'il n'y a pas de place de marché type des bourses qui coûtent très très cher à mettre en œuvre, et on fait une offre publique, donc une offre initiale de jetons, de coins, et on le fait à travers des solutions blockchain, donc des choses qui sont en ligne, avec des registres qui sont automatisés et qui coûtent très très peu d'argent. Alors une fois que j'ai eu mon jeton, parce que j'ai mis de l'argent dans l'entreprise de Patrick Le Camus, Je peux éventuellement l'échanger, ou grâce à la blockchain ? Oui, alors du coup, effectivement, ce qu'il y a d'identique avec la bourse, c'est que ces jetons sont négociables. Donc une fois qu'on a acheté des jetons, on peut les revendre. Et beaucoup des premières ICO qui ont fait parler d'elle, étaient des occasions de spéculer assez rapidement, à court terme, sur les offres des entreprises. Donc l'entreprise lève de l'argent, mais immédiatement, les gens qui ont investi voient l'engouement et revendent avec une plus-value leur jeton. Alors l'enjeu, c'est de savoir où ces ICO vont se faire. Est-ce que c'est à Londres ou c'est à Paris ? Avec le Brexit, il y a de grands espoirs du gouvernement français, du ministre de l'Industrie et des Finances, pour qu'il soit à Paris. Et donc on déroule le tapis, on essaie de faire une réglementation qui maîtrise sans maîtriser tout en maîtrisant. Alors franchement, c'est ça, oui. C'est tout à fait ça, il y a le croisement du développement des ICO et de la sortie du Royaume-Uni et de la place financière de Londres de l'Union européenne. Et Bruno Le Maire, dans sa volonté de vouloir attirer effectivement les investisseurs et les sociétés d'investissement sur Paris, comme le font les autres capitales européennes, se dit, tiens, il y a quelque chose de moderne, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de réglementation, c'est dangereux, mais en même temps, une réglementation trop dure, ça peut faire fuir. Il y a envie d'aller ailleurs. Ça peut faire fuir. Alors le combat sera rude, parce qu'en réalité, des endroits où les réglementations sont déjà extrêmement légères et faciles pour l'apparition des CCO, il y en a pas mal dans les paradis fiscaux. Donc il faut faire de Paris à la fois la place où les choses seront sûres, sérieuses, encadrées, et en même temps, une réglementation très légère. Ça freine pas. Ça freine pas. Donc on emploie souples et légers à l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. L'idée, c'est quand même de garantir que la personne qui a mis de l'argent dans une entreprise ne mette pas dans n'importe quoi et soit à peu près sûre de ce qui se passe. Chaque fois qu'on réglemente ce genre d'opération, on a comme visée de protéger l'investisseur qui ne perde pas tout son argent en investissant sur des miroirs aux alouettes. Donc la protection de l'investisseur est au cœur, normalement, et là, ça semble être un petit peu moins. La protection de l'épargnant français est moins au cœur de la problématique et plus on essaye plus de dérouler effectivement le tapis rouge sur des entreprises et qu'il faudrait avoir recours à ce type de financement ou l'organiser. Apparemment, ça a déjà marché, mais je crois qu'il y a une dizaine d'entreprises qui ont déjà fait le voyage de Londres à Paris. Alors, ça marche, oui, il faut voir sur le long terme, les entreprises de cette nature-là déménagent très vite. Donc, il faut faire très attention, aller s'implanter ailleurs pour aller faire une petite opération. Aujourd'hui, c'est extrêmement facile. D'accord. En tout cas, il y a un vrai sujet qui préoccupe tous les fonctionnaires de Bercy sur cette concurrence qu'il y a avec Londres. Dans les brèves, on a une réunion qui est organisée avec PopFinance, par PopFinance ? Absolument, par PopFinance et Marseille Innovation et on voudrait s'intéresser plus particulièrement à les bons usages et les bonnes manières d'avoir recours à l'ouverture de son capital par le crowdfunding, qu'on appelle avec l'anglicisme crowd equity, donc le financement participatif en capital. Et donc, le jeudi 12 avril au matin, un petit déjeuner à l'hôtel technologique à Châteaugombert de Marseille Innovation, nous ferons une présentation des avantages de ce type de financement participatif et des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques pour avoir recours au financement participatif en capital avec une plateforme spécialisée sur le sujet qui est Happy Capital, Philippe Gaborio qui viendra, et également avec un cabinet d'avocats qui connaît parfaitement les problématiques du financement participatif qui est le cabinet Akeos, et ça sera Alexandre Béart qui sera présente. A Marseille qui connaît bien le sujet. Nous sommes au temps où nous recevons un invité, si on lui donnait un coup de pouce, dans sa levée de fond, aujourd'hui nous recevons Chloé Dercol. Chloé Dercol qui se lance avec des produits qui peuvent évoquer nos grands-mères, parce que c'est des produits de tricot. C'est ça. Le tricot, vous l'avez appris de votre grand-mère vous aussi ? Oui, les bases, je les ai apprises par ma grand-mère quand j'étais petite, et j'ai repris un peu ça il y a quelques années, et puis je me suis découvert une vraie passion. Au début, c'est thérapeutique, ça vous aidait à vous calmer, à respirer, c'est ça ? Alors, pas vraiment respirer, mais en fait, après mes études, j'ai pris un poste quand même à responsabilité, où il y avait quand même pas mal de stress, pas mal de travail, et en rentrant chez moi, c'est vrai que j'étais à la recherche d'une activité qui me permettait un peu de me détendre, de me déstresser, de m'occuper les mains aussi, on va dire, et bon, j'ai repensé à ma petite mamie avec les deux aiguilles, et vous êtes partie, l'équipement est minimum, ça va ? Oui, il y a une pelote de laine, deux aiguilles, et c'est demain, et on y va, et puis il y a une passion qui s'est révélée, et je ne me suis plus arrêtée depuis. Alors, qu'est-ce que vous faisiez comme produit ? Parce qu'on peut faire des chaussettes, d'accord, mais enfin, ce n'est pas forcément le produit le plus excellent. On peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec le tricot. Mais encore ? La base, voilà, c'est une écharpe, un bonnet, un châle, et puis après, on peut aller même à des vêtements, des pulls, des gilets, des chaussettes, oui, on en fait, et puis même à la décoration d'intérieur, des tapis, des housses de coussins, oui, oui, beaucoup de choses. Puis, il y a toute une gamme après, sur les bébés, on aime bien beaucoup aussi le tricot, etc. Parce que ça peut être, si on prend de la laine naturelle ? Bien sûr, oui, si on prend de la laine de bonne qualité, ça peut être, voilà, c'est, il y a beaucoup de choses à faire. À partir de quel moment vous vous dites, voilà, vous aviez un travail, vous aviez les reports, il y a un événementiel, vous vous dites, je vais en faire un business, quoi ? Vraiment, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Là, j'en ai fait, comme vous l'avez dit au début, pour une activité supplémentaire chez moi. Et puis, j'ai commencé après à créer d'abord pour moi, et puis ensuite par mon entourage, qui a plu, enfin, ils étaient contents de ce que je faisais. Ils ont demandé que je ne te trouvais pas de... C'est des copines qui vous ont dit, genre, je veux le même ? Oui, voilà, par exemple, des copines de la famille qui m'ont dit, ah, j'aimerais bien que je m'en fasse une pour moi aussi, une écharpe, un bonnet, n'importe quoi. Et puis, bon, ben, voilà, au fur et à mesure, ça s'est fait, ça s'est étendu. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Parce que c'est quand même mon entourage qui m'a un peu poussé en me disant, et pourquoi pas commercialiser ça ? Parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup en France des accessoires qui sont quand même fait main, avec de la bonne laine, de la bonne qualité. Donc, il y a eu cette partie-là. Et puis, c'est vrai que moi, après, je suis devenue assez pointilleuse en boutique quand je cherchais mes propres accessoires, parce que, bon, j'aime bien la mode, j'aime bien acheter. Et puis, je me suis rendu compte que ce que j'achetais, ce n'était pas forcément de la bonne qualité. Et puis, les prix sont assez pollués, parce qu'on me se dit, une écharpe, ça ne coûte pas très cher. Vous y allez, il suffit qu'il y ait une petite marque dessus, et puis, ça s'envole très, très rapidement. Et puis, ce n'est pas toujours fabriqué en France, et ce n'est pas toujours une très bonne qualité. Alors, je n'en fais pas une généralité, bien sûr, mais voilà. Donc, ça m'a poussé tous ces éléments-là, tous ces petits détails. Donc là, vous créez Clolico, c'est votre marque ? Clolico, c'est le nom de mon projet, oui. Voilà. Et là, vous allez vendre en ligne ? Oui, tout à fait. Parce que, voilà, on est à Marseille, alors oui, certes, il y a beaucoup de Mistral, etc. Mais, voilà, je veux m'étendre vraiment de manière nationale pour... Tout de suite. Oui. Et la productrice, c'est vous ? C'est moi. Toute seule ? Toute seule. Il va falloir travailler. Oui, oui, j'en suis consciente, mais je suis très motivée, je suis passionnée, donc voilà. Et alors, là, vous faites une levée de fonds sur la plateforme UDUL, une levée de fonds de 6 000 euros, c'est quand même important. C'est une belle somme. Ce n'est pas pour acheter des aiguilles, puisque les aiguilles, ce n'est pas le plus cher. Non, non, ce n'est pas vraiment le plus cher, mais après, on ne s'en rend pas toujours compte, mais la laine, ça vaut son prix, parce que je tiens quand même à travailler avec de laine de qualité, donc ça a quand même un coût. Et puis, avec ces 6 000 euros, finalement, ça va me financer le premier stock. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, je n'ai pas d'apport personnel, donc ça va me permettre aussi d'avoir ça, mais c'est calculé vraiment pour avoir mon stock de départ, qui n'est pas énorme d'ailleurs non plus, mais voilà. Et c'est des dons avec contrepartie, donc on a vos produits à des prix promotionnels ? C'est ça, c'est mes propres articles que je propose en contrepartie, qui sont aussi au prix de lancement, qui sont donc moins chers. Par exemple, les prix sur lesquels on peut souscrire, c'est ? Alors, ça dépend, c'est en fonction de la qualité, parce que je pars quand même sur deux qualités différentes, donc une qualité quand même assez supérieure, où c'est vraiment 100% naturel, 100% laine d'alpaga, par exemple, et une laine avec une laine un peu plus mélangée, où il y a de la laine, mais mélangée avec d'autres compositions, telles que du polyamide, par exemple, pour accéder à plus de monde. Donc, on peut avoir, pour un même modèle, je pars sur un bonnet, par exemple, de la laine mélangée, ça peut partir de 30-40 euros. Mais si vous partez avec 100% laine naturelle, ça peut aller jusqu'à 60 euros. Bien, donc, mettez-vous au chaud avec l'Olico, il y a encore du Mistral ou la Tramontane qui sont annoncées, on aura besoin de se couvrir. Tout est sur la plateforme ULU, sur notre page sur Facebook, la page emportée par la foule. Merci à Corentin Aubry qui assure le son, merci à Guillaume Beaudoin qui assure la lumière, merci à Romain Sestari qui a préparé cette émission. Vous pouvez retrouver cette émission sur rcf.fr, cette émission et les précédentes. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada